Swear ! Aujourd'hui nous avons eu le plaisir immense de discuter, l'honneur exactement de discuter avec Jean-Charles Skarbovski, qui est une véritable légende. Rust et Polydomson ont participé à l'un de ses stages, n'est-ce pas ? Absolument, on pourra peut-être mettre la photo d'ailleurs en vidéo. Bref, vous verrez les preuves, vous verrez les preuves, attention, soyez indulgents, elle date de quelques années. Bon, on fait ce petit disclaimer parce que c'est vrai que pour que vous ne soyez pas surpris, un, du déroulé de l'entretien, parce qu'il y a pas mal de coupes du fait des différents problèmes liés aux connexions ici et là, et il y a eu de temps en temps, on va dire aussi de notre côté, on a posé des questions un peu trop rapidement. Et peut-être un peu trop longue aussi, et du coup, en fait, c'est vrai que comme il y avait une espèce de mini décalage, il y a eu quelques imprécisions au niveau temporel et ça a été un peu galère, à certains endroits. Exactement, mais voilà, ça y est, vous êtes prévenu, en tout cas l'entretien, on l'a trouvé intéressant, et puis c'est une vraie légende, notre cher Jean-Charles, donc voilà. Donc en tout cas, on vous prévient, soyez indulgents, s'il vous plaît, quant à la qualité, là on essaye, on essaye tant bien que mal de maintenir le rythme avec le confinement, avec les connexions, mais bon, quand on va dire la qualité est OK, bah vous comprenez tout, il n'y a pas de souci, et de temps en temps, ça lag un petit peu, donc voilà. Voilà, bah vous êtes prévenu. Bon chance. Mais kiffez quand même, parce qu'honnêtement, comme dit Guillaume, franchement, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un comme Jean-Charles Karbowski donne des détails sur autant de sujets, comme on a eu la chance de les aborder, et franchement, c'est quand même vraiment fascinant, donc c'est vrai que même si au niveau technique, logistique, c'est vrai qu'il y a quelques, ça peut être quelques obstacles, les réponses valent tellement le coup que franchement, si vous êtes chaud, allez-y et essayez d'écouter, parce que vraiment, si vous êtes un peu fan de Muay Thai et de Jean-Charles, c'est mortel. Et on rappelle quand même que c'est quelqu'un qui a déglingué tous les mecs du teuf, et ça, sans même essayer. Honnêtement, allez voir, si vous avez le Fight Pass, vous regardez, c'est la saison 12, donc le teuf 12, épisode 5, et vous regardez à partir de 6 minutes 50, parce que je l'ai fait tout à l'heure, et en gros, vous regardez, il a fait, en fait, c'est quand on est, et d'ailleurs, il en parle dans l'interview, génial, génial, comme ça, du coup, et il en parle assez tard dans l'interview, ce qui est vrai, donc vous êtes obligés d'y aller, en fait. Mais on ne va pas raconter ce qu'il dit. Non, on raconte ce qu'il dit, mais on va simplement dire que, comme quoi, ça a vraiment, il faut des personnes qui ne vont pas toucher à tout, et juste, dans leur discipline, vont décider de se mettre des œillères et d'y aller à fond pour perfectionner leur art au maximum, parce que quand vous allez regarder, du coup, Jean-Charles Skarbowski sparré, et encore, c'est du light sparring, c'est-à-dire que même, il y va tranquille contre des combattants à l'époque, du coup, comment dire, je ne sais pas, c'était il y a une dizaine d'années, je crois, un truc comme ça, des combattants, des mecs qui font du MMA, en fait, vous allez voir que c'est, voilà, c'est simplement, il y a une compréhension de, et encore, je n'ai même pas envie de faire un breakdown technique de Jean-Charles, parce que, voilà, il s'y connaît tellement, à des années-lumière plus que moi, que je me sentirais mal à l'aise, mais voilà, un mec comme Jean-Charles qui se part avec des combattants de MMA normaux, ben voilà, c'est un enfant et leurs parents, quoi, donc, voilà, ça, c'est un gars comme Jean-Charles Skarbowski, for you, quoi. Sans transition, podcast. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast la soirée, avec monsieur Jean-Charles Skarbowski, véritable légende, notre cher Rust, avait même participé à un stage il y a quelques années de cela, n'est-ce pas, Rust ? Ah ben absolument, à Angers, et puis c'était officine, donc c'est un honneur, hein. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Eh ben, ça nous fait énormément plaisir à nous. La première question qu'on a posée, c'est finalement, comment est-ce que toi, tu as découvert le Muay Thai, et comment s'est passé ton parcours en guise d'introduction, on va dire ? J'ai découvert le Muay Thai il y a 15 ans, j'étais déjà toujours intéressé dans les arts martiaux, j'avais essayé un peu le karaté, l'aïkido, le judo, le kung fu, c'est, j'étais un passionné des films de Bruce Lee, et j'avais entendu parler d'un nouveau sport de combat qui émergeait à l'époque, bon, ça venait pas d'émerger, mais j'ai commencé à entendre parler quand j'avais 15 ans, parce que c'était en 1990, et j'entendais parler que c'était un sport, la réputation est le sport le plus dur, le plus violent, le sport de combat le plus efficace, et donc je suis parti essayer, c'est là que j'ai rencontré le maître Zéthoune, à l'époque où il y avait un salle de club de ma vie, pas loin de la mienne. Et finalement, je suis resté bon 10 ans, avant de partir m'installer en Thaïlande. Et alors, on sait que t'as affronté les plus grands champions, que ce soit Ken Oresing, que ce soit John Wayne Park, Boako, etc., et t'as été aussi vivre en Thaïlande plusieurs années, et tu dis aussi que la Thaïlande, ils ont une connaissance du Muay Thai qui est beaucoup plus poussée dans le reste du monde. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi ? C'est un sport qui existe là-bas depuis quelques centaines d'années, que c'est un sport qui est vachement vivant, il y a des combats tous les jours dans toutes les villes, et dans autre forme, plus il y a de compétition, plus le niveau est élevé, forcément en France, si on a la chance de pouvoir boxer 3-4 fois par an, c'est déjà pas mal, là-bas, c'est la possibilité de boxer tous les jours, et en même temps, on voit toutes les villes du pays, donc il y a quelques entraîneurs, qui sont entraîneurs de père en fils depuis 100 ans, et eux, ils ont des secrets, forcément, que l'on ne peut pas avoir avec l'apparition du Muay Thai en France il y a 30 ans, forcément, il n'y a pas de grand-mètre qui a passé son beau à ses enfants, ainsi que ses petits-enfants, donc forcément, le savoir est limité, tout simplement, c'est une question de pratique, et de fréquence. Et comme l'a dit Rose précédemment, t'as affronté les meilleurs au monde, t'as été plusieurs fois classé numéro 1 du Raja, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu sens ce statut que t'as en France de véritable légende du sport ? Je pense que le fait, si j'avais arrêté ma carrière nette et que j'étais passé à autre chose, je pense que les gens m'auraient oublié, j'ai eu la chance de rester dans le milieu, dans le circuit, de continuer à faire entendre parler de moi, notamment avec le fait de donner des cours, j'étais le premier à ouvrir un camp de Muay Thai dans Paris, en France même, et j'en ai même ouvert un deuxième, dans le 20ème, dans le 18ème, ce qui fait que je reste toujours dans l'actualité, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens ne m'oublient pas, je veux plus organiser des idées à la base sociale, donc ça c'est une super pub, c'est pour ça que mon nom reste dans le milieu, parce que je suis toujours actif dedans, et j'essaie de partager ma passion, de mon savoir. Là, en ce moment, j'en mets régulièrement des grands championnats dans ma salle, en ce moment, il y a un rebeut, comme c'est fermé, il ne fait rien, mais sinon, il est là. Et justement, tu dis que ce qui te plaît le plus aussi dans le fait d'enseigner, c'est qu'au-delà de la technique, parce que la technique, c'est évident que tu as énormément de choses à leur enseigner, mais tu dis, je vois le bien que je fais autour de moi en étant entraîneur de Muay Thai, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Oui, des gens qui passent la porte, qui osent passer ce qu'il faut oser, déjà dans un club de boxe, un marceau, de boxe-tah, un secteur d'un sport qui est dur, qui est lent, qui est possible et qui ne prend pas beaucoup d'argent au final, donc il faut quand même oser passer la porte. Quand on vient dans un club de boxe, il faut chercher un secteur, forcément, un secteur plus fort. C'est un sport de combat ou un amateur, tout dépend comment on le voit. En tout cas, le but, c'est de se sentir plus fort, on ne voit pas une secteur de boxe pour se sentir moins fort. Quand on se sent plus fort, on fait des trucs plus grands. On est fiers de soi, on est souriant, on est heureux dans la vie, on passe les cartes, on fond sur soi et on arrive à atteindre ses objectifs. Et c'est pour ça que, même si les élèves viennent et qu'il y a leur but, ce n'est pas de faire de la compétition, c'est de se sentir plus fort, forcément, donc c'est un sport de combat. Un sport de combat, c'est d'un moment être plus fort que l'autre, c'est de faire du principe que de se sentir plus fort que l'autre, ça sera de faire un sport de combat. comme tu le sens plus fort, tu avais les mieux, tu es souriant et tu es plus heureux. C'est ça que j'ai l'impression que je suis étudiant autour de moi, parce que quand je vois des élèves d'après quelques années qui sont épanouis, qui ont un travail qui leur plaît, je suis content, je suis fier de moi. Allez-y, mon cher Ross, poursuivre. Oui, on a entendu, c'est parfait. Oui, simplement aussi, on parle très souvent aussi du régime un petit peu à la Thaïlandaise pour ce qui est des entraînements et un petit peu des à-côtés. Et par exemple, quand on t'avait découvert, pour ceux qui connaissent un peu le MMA sur le Ultimate Fighter, en gros, il était dit qu'en Thaïlande, c'était assez courant que comme les gars combattent toutes les semaines et qu'ils s'entraînent et aussi qu'ils peuvent, comment dire, boire des petits coups à côté et fumer, que c'est un régime un peu spécial. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je crois que tu boxes fort, tu t'amuses fort. S'amuser, c'est aussi partie de la vie, c'est aussi partie de l'entraînement. Parce que si on est trop rigide, on finit par casser. Donc, ce qu'il faut, c'est lâcher du mou, pas hésiter à s'amuser. Et puis, ça reste un plaisir et savoir pourquoi on le fait. Et cette expérience-là du teuf, qui pour le public américain, il y en a beaucoup, je pense, qui t'ont découvert par ce biais. Est-ce qu'en France aussi, ça a changé un petit peu ta perception auprès du grand public ? Pas du tout. Ça m'a permis de me faire connaître des gens qui faisaient de l'UFC. Sinon, les gens du Mouetta, ils me connaissaient déjà. Non seulement, en plus, c'est passé, cette émission, elle est passée en Amérique. Donc, il fallait avoir le câble. Autrement dit, la plupart des Français ne m'ont pas vu. C'est que des Américains qui m'avaient vu. Ça ne m'a pas servi ni de tremplin, ni ça m'a fait de la pub. Au début, je trouvais ça un petit peu déplacé de leur part, d'avoir ce genre de discours. C'est quand tu invites quelqu'un en boîte ou au resto. Le lendemain, il a vu, il a vu dans la boîte, il a vu avec moi. C'est super focu. Et finalement, vu que c'était drôle, c'est passé comme une être à la poste, tout simplement parce que c'était drôle. Et comme c'était drôle, ça ne m'a fait rien. Quand ça ne m'a fait rien, je ne peux rien dire. C'est drôle. Et c'est quoi ta relation avec Georges Saint-Pierre, d'ailleurs ? Vous vous voyez toujours ? Non, Georges Saint-Pierre, il m'a appelé quand il avait besoin. Je pense que ce n'est pas bête de sa part d'appeler des champions de leur discipline et de leur demander de partager ce qu'ils ont. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs. Parce qu'il prend ce qu'il y a de mieux partout. Il a pris les meilleurs entraîneurs. Et voilà, c'est arrivé au top. Et quand on voit justement les extraits du teuf, on voit justement toute la domination que tu avais sur eux en termes de sparring. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des combattants de MMA qui viennent te voir pour justement progresser en pied-point ? Oui, forcément, oui. À la salle, il n'y a pas de combattants qui veulent faire du MMA et qui viennent se perfectionner à Muay Thai, forcément. En Muay Thai, on est quand même à bon niveau dans Paris. Donc, si les gens veulent s'entraîner, en plus, ils veulent s'entraîner toute la journée avec pas mal de grands champions. Et on sait que tu as combattu… Ce n'est pas cette vidéo. Cette vidéo, c'est juste pour rien. Ça m'a apporté de spécial. Et ça n'a pas fait trop changer les blancs qui me connaissaient déjà de David sur moi. Et on sait que tu as combattu des champions comme Boaco. Et il me semble même que Boaco, c'était en short notice. Qu'est-ce que c'est ta mentalité dans ces cas-là, sachant que tu n'as pas eu le temps d'avoir un… Même si qu'en entraînement, ce n'est pas vraiment le terme, puisque du coup, tu t'entraînais tout le temps. Mais c'est quoi ta mentalité quand tu prenais des combats comme ça en short notice contre n'importe qui, même si c'était des énormes champions ? Pour Boaco, c'est un petit peu différent. Là, c'est un petit peu différent. J'avais une blessure à l'œil qui m'empêchait de m'entraîner pendant même carrément de me mettre les pieds à la salle pendant au moins deux mois, étant donné que j'avais un bandeau sur l'œil. Donc moi, j'ai huit en tel an de rester plusieurs mois comme ça sans combattre. Quand c'est ton métier, ce n'est pas possible. Donc j'ai accepté de faire un combat en Chine à la base contre un Chinois. Et peu importe, en fait, j'ai fait le combat parce que j'étais un professionnel de la boxe et je devais faire un combat. Malheureusement, je n'étais pas prêt. J'ai eu surconfiance en moi et je n'étais pas prêt de pari. Donc j'ai perdu le combat. Et je pense que si j'avais battu, après ma carrière aurait pu avoir un tournant différent. Parce qu'en plus, j'étais donné gagnant par les Thaïs sur le papier. Ah oui, quand même. Et d'ailleurs, tu gardes quel contact avec la Thaïlande ? J'imagine que tu y retournes souvent. Mais tu te vois retourner vivre là-bas ou quelque chose comme ça ? J'ai mon camp là-bas. J'étais un camp de Bocca. J'ai repris l'ancien camp dans lequel je m'entraîne, Jockey Gym. C'est un camp de l'égenre. J'ai repris camp. Maintenant, c'est Carbosky Gym. Et j'ai organisé plusieurs fois dans les stadiums, le Pinyaraja, les gars là dont je te parlais, Vest-Ossium. J'étais le premier européen, le premier non-taïs à organiser un événement français-lande là-bas, organisé par moi-même et mon collègue Akin Dida. D'accord. Et d'ailleurs, quand tu combattais au Raja, est-ce que tu avais une mentalité qui était un peu différente ? Dans le sens, par exemple, quand Ramon Dekkers allait combattre en Thaïlande, pour y aller à l'Européenne et pour mettre les Thaïs KO, est-ce que tu avais la même mentalité ou tu étais plus dans la technique, les battre techniquement à la manière thaï ? Le problème, c'est que j'ai le punch. Quand tu as le punch, tu peux mettre KO le mec à un moment du combat sur un coup de poing. Quand tu as cette possibilité, tu as forcément tendance à être à une facilité. Tu sais que tu l'as, et à un moment donné dans le combat, tu vas essayer de la sortir. Ou dans les débuts du premier round, comme ça ne t'attend rien, ou si tu es en difficulté, ou tu es obligé. Si tu as le punch, tu es obligé de le lâcher. Par contre, au bout d'un moment, je m'étais blessé à la main, donc là, j'ai dû plus travailler la technique et réfléchir à des techniques pour éviter d'avoir utilisé l'anglais. Et aujourd'hui, on est dans une situation, par exemple, récemment, on avait parlé à Samy Sana, qui aujourd'hui fait du kickboxing au NFC. Il regrette justement de ne pas avoir cette possibilité de régulièrement pouvoir combattre en France et faire du Muay Thai en France. Est-ce que toi, tu regrettes un petit peu ça, la situation aujourd'hui du sport, qui fait que c'est un peu compliqué de faire des gros galas d'envergure dans l'Hexagone, alors qu'il y a un certain nombre de pratiquants ? Je ne m'amuse pas à regretter le temps perdu et l'énergie perdue de regretter les trucs. Il faut être dans la construction, il faut être optimiste. Il ne faut pas de temps ferme avec le regret. Mais tu te verrais, je veux dire, organiser des événements en France ou au contraire, c'est quelque chose d'un peu compliqué ? C'est possible d'organiser des événements. Après, moi, les événements généliques, c'était des très gros événements avec des gros champions où il y avait un énorme investissement. Depuis que, par la suite, le sponsoring télé n'est plus le même qu'avant. En ce moment, il n'y avait rien du tout en ce moment. Donc, effectivement, ce n'est pas évident d'organiser des grosses soirées, mais organiser des soirées, c'est toujours possible. Oui, c'est ça. Et quand tu vois aujourd'hui que le MMA est en train véritablement d'exploser, alors que les gens préfèrent le striking, c'est quelque chose que tu expliques comment ? Ça, c'est la volonté des gens d'être dans une discipline qui est, entre guillemets, ultime avec toutes les disciplines ? Je sais que c'est une bonne question que tu m'as posée. Et depuis le début, vous posez des bonnes questions. Et ça, c'est une bonne question. Tout simplement, je vais répondre à mon idée parce que M. Toubon, c'est-à-dire le spectateur de base, il s'identifie plus facilement à un Américain avec une barbe et un gros vide qu'à taille de 17 ans. tout sec, on voit les abdos et il ne s'identifie pas du tout à cette personne. Le FC, il a bien repris toutes les techniques du catch. Il a mis un petit peu tout pour faire marcher, pour s'apprenner. Et c'est une technique, comme on dit, c'est moi parce que j'ai fait un peu l'agriculture. Je parle en anglais. C'est capable à voir. Il y a de la couleur. Les mecs qu'on voit, ils nous ressemblent. C'est les Américains, 35 ballets, 30 ballets, quand on a la même tête que ceux qu'on regarde, tu regardes les tailles, ils ont tous les deux la tête de taille, ils ont 17 ans ou 20 ans ou 25 ans, tu ne sais pas. Tu ne peux pas t'identifier. Et d'ailleurs, on préfère voir deux du FC ou même pendant le squad, il ne garde pas trop, mais avec des gens qui leur ressemblent. Il y a peut-être une possibilité même de sortir qu'ils peuvent devenir champion. parce que quand tu vois quand tu as toi-même 25 ans et que tu vois un champion de l'UPE de 17 ans, tu ne peux pas t'identifier parce que tu ne seras jamais comme lui parce que tu as déjà 10 ans de plus que lui. Alors quand tu vois un mec, ça peut être ton voisin, ça peut être toi, ça peut être ton pote. C'est la même tête. Je pense que le fait de s'y toucher au boxeur, en plus avec tous les yeux, de lumière, de l'homme, c'est des choses, carrément, c'est pas juste des coups, c'était chaud. Le combat, il va durer un cadeau, il va durer des heures, des semaines. Il faut une super vue. Et d'ailleurs, comment dire aux Etats-Unis ? Dans le combat pur, si quelqu'un il met en meilleur en MMA, dans un combat normalement de rue, la légende voudrait que le mec de même point, il gagne parce qu'il faut se faire le boxeur, il ne sait pas vous faire. C'est un avantage, il ne serait-ce que pour ça. Les gens qui font un sport de combat, ils vont essayer de pratiquer le meilleur quand même. Celui qui, c'est triste à dire, mais dans la rue, entre guillemets, est plus efficace. En Estos, s'il avait perdu contre des champions de judo, des champions de judo sans faire mettre de carreau par les champions de jujitsu, les gens, ils ont compris. Et c'est quelque chose qui t'intéresse, d'ailleurs, vu que tu es toujours dans la recherche de perfectionner ton art et aussi des sports de combat en général, c'est un truc qui, toi, t'intéresserait ou t'aurais intéressé d'apprendre le jutsu, le judo et des choses comme ça ? Quand je suis rentré dans le moettage, je me suis mis tout de suite des ornières. C'est ce que c'est que des ornières ? Oui. Ce qui permet aux chevaux de ne pas voir ce qui se passe à côté. Et ça, je le fais exprès parce que ce que je veux, c'est pour rester dans un seul sens, ne pas m'éparpiller. Alors, je suis exprès de mes dés ornières et je ne m'intéresse pas du tout à ce qui se passe à gauche et à droite. je me fonde dans mon truc, je regarde tout droit et je lance pour un. Voilà. Pour être bon dans un truc, si tu fais deux trucs, t'es au moyen dans les deux. Et j'avais aussi une question par rapport à… Tu disais à un moment donné dans une interview que pour toi, les gens les plus violents, ce n'est pas du tout ceux qui font des sports de combat, parce que ça, c'est de la violence, mais il n'y a pas le côté négatif de la violence. Pour toi, les gens les plus violents, c'est ceux qui sont dans le public et qui crient « tue-le ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu voulais dire par là ? J'ai vu le film pot-boxer, quoi. Ouais. Déjà, j'aime bien les phrases de choc dans les interviews, premièrement déjà. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'avais sorti. Et puis, c'est pas fort que c'est faux, quoi. J'ai entendu les gens qui sont sur le côté et qui sont sur le côté « il te le veut ». Il y a encore « je reste poli » des fois, ils s'intéressent même aux parents du boxeur alors qu'ils n'ont respectement rien à voir. Vous avez entendu des gens qui insultent les parents des gens alors qu'ils ne connaissent même pas. Il est super sympa et qu'il n'a rien à voir avec les stylistes. Donc, voilà, c'est un éversif pour du jour. Le public en 800 et quand tu mets des vidéos de carreaux, il y a peut-être des millions d'eux parce que c'est assez facile. Au final le boxeur au bout d'un moment il est spectateur aussi, donc c'est un homène. Ce que je veux dire c'est que le boxeur il fait ça pour lui alors que quand tu l'es regardé, t'as envie qu'il y a un carreau parce que j'aime bien ça, le sang, le carreau, ça ne fascine pas. Le boxeur sur le ring, ils ont vu une recherche technique d'amélioration de sa vie et les autres sont là pour voir quelqu'un qui t'étient beaucoup. C'est pour ça que je suis le boxeur, moins sur le ring qu'avec ça à faire. Et donc t'as affronté John Wayne Park qui est aujourd'hui au NFC, toi t'as arrêté quand même relativement tôt, est-ce qu'aujourd'hui en 2020 de temps en temps ça te démange pas de dire j'ai envie de revenir et de combattre à nouveau ? Des fois pour rigoler, j'imagine que c'est quelqu'un de mon âge dans un de mes galards pour faire le show, pour attirer du monde. C'est peut-être possible un jour mais pour l'instant je n'aimais pas ce que c'était de mon envie et si j'avais arrêté c'était pour des bonnes raisons. Et je pense que j'ai atteint le niveau que je voulais avoir et maintenant je suis vraiment très bien dans l'enseignement, pour que je fasse un combat il faudrait que de moi-même je me lève un matin et que je me dise je suis plus fort que ce mec-là et que j'ai envie que toute la planète ne croit pas. Moi je dis je suis plus fort et puis je m'en fous qu'on croit ou pas. Donc je ne ferai pas le combat. Je sais. Voilà. Moi j'ai même plus envie de être plus fort que ce que ce soit parce que je suis bien comme je suis. Je ne m'attends pas être le plus fort et je n'ai envie de l'aider non plus. Il peut y avoir ce côté en votre... Il peut y avoir aussi ce côté uniquement entre guillemets ludique ou ça va être plus un combat entre guillemets d'exhibition ? Toi tu vois ça que pour la performance ? A l'époque tu veux dire ? Non non. Aujourd'hui par exemple. Parce qu'on voit par exemple Mike Tyson il dit qu'il va peut-être revenir. Floyd Mayweather bien évidemment c'est de la boxe anglaise. Il est revenu pour un combat d'exhibition aussi. Le sport qu'on fait là à Boxe anglaise pour Mike Tyson, pour moi enfin tout l'UFC, tout ça c'est des show business. Et si tu disparais des écrans pendant quelques temps, les gens t'oublient réellement. Donc tu es obligé d'entretenir. Tu dis que tu vas faire un combat, tu n'as pas besoin de le faire, tu dis que tu vas faire un combat. Pendant six mois les gens vont parler de toi. Et pendant six mois tu restes dans l'actualité. Ce que tu dis ça a de l'importance, ça a du poids. Tu peux faire des projets professionnels parce que tu es toujours dans l'actualité. Avec le fait de dire tu vas faire un combat. Aujourd'hui je te dis tiens je reprends je reprends je vais faire un combat. Mais si le combat n'a pas lieu pendant six mois les gens vont me contacter. Des photos, de la puce, des présences dans les magazines. Parce que ça fait partie du business. Si tu ne te montres pas, il n'y a pas de business. Donc il faut dire qu'au bout d'un moment, à force de dire que tu vas refaire un combat et je ne l'ai pas plus, on va t'en faire pour de vrai. Après tu es parti pour plusieurs années depuis sur internet. Parce que quand tu disparais, il n'y a plus de business, il n'y a plus de choix, il n'y a plus rien. Il faut que j'ai trouvé un autre métier. Aujourd'hui Mike Lezon il vit avec sa réputation. Une réputation qu'il a, n'importe ce qu'il invite. Il lui donnera 50 000 dollars pour passer une soirée avec lui. Il faut voir sa marque. A l'époque c'était des centaines de milliers. Forcément quoi. Mais il est obligé de te dire quelque chose pour parler de lui. Et puis il ne parle pas de combat, il a parlé d'une démonstration pour un truc de charité. Je pense que ça soit avec un casque. Et puis évidemment pour un truc de charité. Moi aussi je fais une petite démonstration avec grand plaisir. Et d'ailleurs, est-ce que tu, comment dire, bon bah là c'est le confinement donc on est un peu tous à la même enseigne. Mais même maintenant que tu enseignes et que tu es le professeur, tu continues quand même de t'entraîner un petit peu et d'avoir cette volonté de continuer à progresser techniquement ? Oui, bien sûr. Forcément, oui. Le fait d'enseigner, c'est quand même de mettre toutes mes idées en ordre. Le fait de les verbaliser, ça met dans ma tête toutes les techniques. Et puis garder un minimum de forme physique pour ne pas avoir la ridicule. Quand je fais des courses, ça c'est une différence. Et puis de temps en temps, molester quelques jeunes boxeurs pour montrer ça, c'est qu'il n'y a pas d'entraînement. Et puis comme moi, c'est aujourd'hui de faire. Simplement. Et tu as cette image vachement qu'on apprécie énormément de quelqu'un qui est extrêmement réel et qui ne calcule pas. Pourtant là, tu viens de dire dans les interviews, tu aimes bien balancer un petit peu des phrases choc. C'est quoi ça ? C'est depuis assez récemment où tu as compris qu'il fallait jouer un petit peu avec les médias ? Ou au contraire, tu sais qu'il faut justement à chaque fois rester le plus réel possible, le plus vrai possible pour transmettre quelque chose aux gens ? Non mais le fait de sortir des phrases chocs, c'est juste une technique pour attirer l'intérêt des gens qui te regardent. Quand tu fais un truc, c'est pour être vu. Donc effectivement, j'aime bien bousculer un peu les gens, sortir des vérités ou même des fois des conneries. Je pense que j'aime bien bousculer des gens, sortir un petit peu de l'ordinaire et dire ce que je pense et des vérités sur la boxe des fois que les gens ne poussent pas dire. Moi, je ne sais pas ce que je dis à ce niveau-là. Et j'avais une question aussi par rapport au fait que quand tu t'entraînais et que tu as fait ta carrière de boxeur, évidemment, c'était extrêmement dur et les entraînements que tu avais avec André Zetoun d'abord et même après étaient vraiment durs physiquement. Est-ce que, comment dire, aujourd'hui, tu sens parmi tes élèves, que ce soit parmi la société actuelle ou quoi que ce soit, une espèce de volonté de retourner à quelque chose de dur parce que ça manque aux gens, parce que les gens sont de plus en plus mous. Est-ce que toi, tu as cette sensation que les gens veulent un peu retourner à de l'endurcissement ? C'est sûr, les gens qui viennent à l'ASMAL, c'est sûr qu'ils ont envie de s'endurcir physiquement et mentalement. Tu te pousses dans tes dernières tranchements au moment de l'entraînement, et après, si tu avais survécu à des situations difficiles à l'entraînement, dans la vie de tous les jours, normalement, tu es censé avoir du recul. Prends sur toi, contrôler ta peur, ta colère. Et d'ailleurs, pour moi, ce sera la dernière question, mais d'ailleurs, tu dis aussi que, et ça, c'était il y a plusieurs, une dizaine d'années déjà, pour toi, tu essaies de ne jamais t'énerver parce que la colère, ça n'apporte que du malheur. Est-ce que, évidemment, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, nous décrire un peu ta manière de réfléchir derrière ça ? Ce n'est pas que j'essaie de ne pas m'énerver, c'est que je n'arrive pas à m'énerver. C'est-à-dire, premièrement, à un moment, des fois, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Si par un mariage majeure vient passer quelques fois, tu m'énerver contre des gens. Lorsqu'un des trucs, j'ai vraiment regretté. Finalement, je suis bien content de ne pas réussir à m'énerver, parce que sinon, je me serais peut-être attiré plus d'ennuis, je me serais fait plus d'ennuis. Le fait de garder ma colère pour moi, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a personne avec qui j'ai des soucis, et toutes les portes me sont ouvertes. Et ultime question pour ma part, là, ça concerne le Muay Thai. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des organisations qui émergent un peu partout. Toi, justement, qui a le côté combattant, aujourd'hui formateur, est-ce que quand tu compares les époques, tu dirais qu'aujourd'hui, il y a aussi énormément de portes qui s'ouvrent pour les athlètes français qui veulent en vie de se développer dans ce sport et justement devenir professionnels ? Pour la boxe-taille, ce qu'il faut, c'est absolument partir en talent. Parce qu'avant d'avoir un bon niveau, il faut quand même faire 50-60 combats environ. En France, si on boxe uniquement dans les galas de la FED, ça va être 3, 4, 5 combats par an maxi. Après, si on a la chance de boxer dans des galas faits par des clubs privés, en tout cas, on n'arrivera jamais à faire plus de 5-6 combats par an en France, sachant que de mai-juin à octobre-novembre, il n'y a presque rien. La saison, elle est basée sur 6 mois. En octobre à mars, ça peut être plus grand chose. Donc, c'est très difficile de devenir champion du monde, de devenir une star de la FED en faisant 6 combats par an, sachant qu'il faudrait environ 10 ans pour faire 60 combats par an. C'est-à-dire qu'à 25 ans, on serait prêt, alors qu'en talent, les 17 ans sont plus de 60 combats. Donc, partir en talent, c'est vraiment la position cinépanone. C'est un maximum de combats, parce que c'est l'expérience du combat qui fait prendre les bons combats. Un entraînement, ça suffit pas. C'est vraiment l'expérience du combat. C'est un maximum de combats en talent pour pouvoir atteindre 50, 60, 60 combats et après, pouvoir prétendre à un titre du monde ou à un titre important. Même si les types n'ont plus vraiment de valeur aujourd'hui, en tout cas, de prétendre à pouvoir battre un adversaire connu, un adversaire réputé. Et Jean-Charles, je me permets une toute dernière question. Bien évidemment, ça concerne le... Je ne serais pas pressé. Ah ! Ah bah super ! Ah bah formidable ! Moi, c'était vraiment sur le rythme des combats. Parce qu'on sait qu'effectivement, en boxtail, il faut énormément combattre, commencer extrêmement jeune. Est-ce que toi, par rapport à ça, quel est entre guillemets ton positionnement ? Est-ce qu'il faut rester là-dessus sur le fait d'avoir justement besoin de combattre énormément ou alors, il faudrait peut-être un petit peu, entre guillemets, calmer les chevaux avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les études sur justement l'usure du corps et tout ça par rapport aux coûts reçus ? Bah oui, si de toute manière... D'ailleurs, disons 15 ans, si on commence... Plus t'on commence, plus t'on s'arrête. Généralement. Si on est champion à 10-12 ans, il y a quelqu'un sur 5 qui va continuer après 18 ans, en fait. Donc... Effectivement, plus t'on commence, après... Peu importe l'âge auquel on commence, moi j'ai commencé à 15 ans. Moi, je sais que... J'ai Hild ou Stéphane Niquelma, ils ont commencé à être 18 ans, 19 ans. C'est devenu des légendes de l'air-sport. Pour passer du niveau... niveau débutant à champion, c'est pour ceux qui sont doués, qui sont très doués, environ 56 ans. Peu importe l'âge à quel on commence. Si on est très sérieux, en plus on est doué, qu'on a des gens entourés, en 5-6 ans, on peut être champion. Et d'ailleurs... Ils sont doués. Et comment est-ce que tu fais, d'ailleurs toi, maintenant, j'imagine que tu as des pépites et que tu as des jeunes que tu entraînes, comment est-ce que tu fais pour... Si jamais tu vois qu'ils ont un super niveau et qu'ils pourraient, s'ils le voulaient, et s'ils continuaient sur cette lancée, aller très loin, mais d'un autre côté, ils ne savent pas encore, ils ne sont pas sûrs s'ils veulent devenir pro ou quoi que ce soit, comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu joues pour peut-être un petit peu les pousser parce que tu te dis, ils ont peut-être envie d'y aller, devenir pro, mais bon, d'un autre côté, les études, les parents d'abord, etc. Comment est-ce que tu fais pour gérer des potentiels pépites qui n'ont pas encore fait le choix et franchis le pas ? Déjà, il n'y a pas de personne, je peux lui dire, lui, ça va être un champion. Je peux dire, lui, il va être bon, lui, il va gagner son prochain combat, je peux le dire. Après, il a vu qu'il est champion, je lui ai dit, c'est sur 5-6 ans, avec énormément de trucs autour que tu ne gères pas, c'est-à-dire la famille, ce que tu dois faire, tes responsabilités, les gens autour de toi, l'école, il y a tellement de trucs que si ces petits trucs ne sont pas tous mis autour de ta passion, ça ne marchera pas. Parce que si tes parents ne sont pas avec toi, s'il doit travailler pour faire vivre avec ta famille, ou ainsi de suite, même si le mec est bon, mais si ses parents ne le laissent pas, ou s'il a des études, ou s'il doit voyager, ou s'il doit partir pour des études, tu peux même dire, oui, lui, il va être un champion. Vu que c'est un champion, c'est sur 5-10 ans. Si le mec, il en a fait déjà 5 ans ou 6, il a déjà fait 4-5 ans, là, tu peux dire, lui, il est sur la bonne lancée, il a compris qu'il a tout misé dans la boxe, et qu'il a vraiment sur les apportés, il a tout effacé, il n'y a plus rien qui compte pour lui, à part la boxe, ça fait 4-5 ans qu'il en fait, tu peux dire, lui, ça va être un futur champion. Au bout d'un an, le mec, il est juste bon, tu peux dire, oui, il va être bon, il va gagner son prochain combat, et tu ne peux pas savoir que c'était le champion. La vie est tellement... Je pense que ça change tous les jours. Un jour, il y a eu le Covid, un jour, il y a ça. Le mec m'a fait plusieurs années, qu'il a fait plusieurs combats, et qu'il a montré qu'il a réussi à se concentrer sur une seule chose, qu'est la boxe, c'est réussir à obliquer tous les autres trucs qu'il y a à côté. Il faut être quand même un petit peu égoïste aussi, pour être sur le temps. Si vous n'êtes pas centré sur vous-même, qu'on ne s'est pas écouté à vous, dites-vous, votre adversaire, il le fait, toutes les chances de son côté, sur le même, ça va venir. Voilà. Donc, si j'ai des élèves, comme j'en ai en ce moment aussi, que je sens qu'ils peuvent devenir des champions, je m'occupe plus que les autres, je suis quand même prêt à leur payer un billet pour qu'ils aient centrément aidant, et voilà, sur le fond d'un à eux, des étudiants. Après, je ne vais pas dire à un élève où il est 17-18 ans, il est en train de faire de l'école, il dit « ouais, écoute, je pense que tu es doué, il va falloir que tu t'entraînes plus ». Il y a l'école avant tout, d'accord ? Il faut que ça reste un plaisir. Et après, en fonction du combat, effectivement, si le combat est égal, les ouvertures se font d'elles-mêmes. Après, ce sera naturel. Et toi, comme tu le disais justement, quand on combat beaucoup, quand on combat fort, il faut aussi profiter pour décompresser. Pourtant, tu as été à un niveau extrêmement impressionnant. comment tu as fait, niveau mentalement, pour rester dans une certaine zone alors que tu n'avais pas, entre guillemets, le cadre que vont avoir, par exemple, les combattants UFC, les joueurs NBA ou les joueurs NFL qui bénéficient de tout un arsenal pour toi ? Comment tu as fait pour rester aussi longtemps dans la zone avec pas mal quand même, on va dire, de distractions, entre guillemets, distractions souhaitées, bien entendu ? Déjà, la passion pour mon état que j'ai depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai 15 ans. Et puis après, après la suite, tout ce que ça m'a apporté. Tu vois, l'experté. Et puis après, quand je suis parti, moi, c'est devenu mon métier. Donc, je trouve que c'est ton métier. Bon, t'es obligé de rester temps, c'est ton métier. Mais c'est justement, le métier est un métier. Après, il faut bien manger. Mais, j'aurais pu faire autre chose. Ce qui n'est pas possible de faire d'abord, je n'aurais pas mangé. mais le fait de savoir plus en plus, ça me permettait d'en manger, de manger, c'était quand même une fierté de pouvoir dire, oui, qu'est-ce que tu fais comme métier, je suis boxeur, je vais essayer. C'était une fierté. En réalité, c'était surtout pour la passion. J'aurais boxé gratuitement. j'ai vu l'hiver, je l'ai fait, sur les 50 premiers combats, on ne gagnait pas grand-chose. Avant de gagner des soeurs pour manger, il faut faire au moins 50 combats. Et aujourd'hui, maintenant, avec les combats amateurs, je vais te faire voir un temps entre 40 combats amateurs, après des classes C, des classes B, et quand tu atteins la classe A, t'as eu plein de 400. Voilà, moi, tout ce que ça m'apportait, j'ai en plus devenu mon métier, j'avais un bon niveau, j'avais la reconnaissance, j'ai un peu célébrité. Donc, pour moi, c'était tout bonus. Donc, il n'y avait pas de raison que j'arrête. Et comment est-ce que, comment est-ce que les Thaïlandais, dans les camps en Thaïlande, voient les étrangers, qui viennent s'entraîner chez eux ? Comment est-ce qu'ils, comment est-ce qu'ils les, comment est-ce qu'ils voient ça ? De quel œil ils voient ça ? Déjà, une petite leçon, on ne dit pas les Thaïlandais, on dit les Thaïs. Ah pardon, les Thaïs. Tout le monde fait l'erreur, quand tu regardes les combats à la télé, alors le Thaïlandais, c'est pas le Thaïlandais, c'est le Thaïlandais. Thaïlandais, ça veut dire que ça vient de Thaïlande. Mais les dinis, c'est les Thaïs. La nourriture, c'est Thaï, et leur langue, c'est le Thaï, c'est pas le Thaïlandais. Le Thaïlandais, ça veut juste dire que c'est relatif à la Thaïlande. Ce sont des Thaïs. C'est un petit conseil. Ils les voient arriver d'un très bon œil, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est grâce aux Thaïlandes que le mot Thaï continue d'exister. Donc ils les voient d'un très bon œil, ils sont bien accueillis. Après, forcément, ils sont très chauvins. Ils savent que sur un ring, ils savent qu'il y a plus de chances de gagner, enfin, meilleur en moins de Thaïs. Après, les Thaïs, c'est l'étranger pour les Thaïs. Ils peuvent toujours faire la différence avec l'office anglaise, avec l'envie de gagner, avec le fait de rentrer dedans. C'est sûr que, quand on est bien motivé, bien préparé, bien posto, et qu'on rentre dedans, il y a un moyen de mettre au n'importe qui, même le plus technicien des Thaïs. Donc, ça reste de la bourse, rien n'est prévisible. C'est pour ça qu'il y a du Paris, d'ailleurs. En tout cas, les Thaïs sont très contents d'avoir des machines de Faland qui viennent, qui viennent regarder les trois. Vous savez, qu'au Lutmini, au Harajah, les places de ring, elles valent 4, 5, 6 fois, 6 fois plus que les places de, les places de, les places en hauteur, et elles sont réservées uniquement aux étrangers. Donc, ils ont quand même d'argent dans ceux étrangers, donc, ils sont très contents. Après, comme je dis, ils sont chauvins, ils sont arrêtés, ils vont préparer le Thaïs, forcément. Après, ils ne sont pas si chauvins que ça, parce qu'ils voient quand même le caractère des boxeurs, la personnalité. Et si vous êtes respectueux, vous respectez leur boxeur, il faut très bien les mettre dans votre poche aussi. C'est des êtres humains comme tout le monde. Et d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que c'est ta plus grande fierté en tant que combattant ? C'est de combattre devant le roi de Thaïlande ? C'est de remporter, d'être numéro un à Raja ? C'est quoi ta plus grande fierté ? En fait, les combats, ce n'est pas devant le roi. C'est le jour de la natte d'anniversaire du roi dans une grande place à Bangkok qui s'appelle le Sanam Lang. Tous les ans, à l'époque, quand il y avait encore le roi Aramaneuf qui était encore en vie, il s'organisait un combat. C'était la natte de l'anniversaire du roi, mais le roi n'y existait plus depuis 1980. Il était assisté à l'époque, mais là, c'était... La vérité, c'est que je l'ai quand même vu. Il était quand même venu faire un discours une ou deux fois, mais il ne s'est pas assis pour regarder les combats. après cette compétition, ce gars-là qui est organisé l'anniversaire du roi, il a commencé à tirer un petit peu moins de foule et le niveau des combattants était un petit peu moins. Aujourd'hui, pas forcément, vu que le roi est mort, c'est plutôt la même chose, mais à l'époque, c'était un gala qui pouvait réunir jusqu'à 200 000 personnes. C'était complètement fou. C'était complètement fou. Il y avait les meilleurs, tous les champions français, les champions l'inday, les champions thai. Et donc, moi, ma grande fierté c'était de boxer en combat vedette. Parce que j'avais j'avais boxé un peu partout dans le pays, dans les stadiums, dans les bars, et aussi au Raja et au Gumbi. Mais je n'avais pas fait le combat vedette. Et le combat vedette, c'est le combat phare de la journée en Talente. C'est-à-dire que dans les journaux, tout le monde a parlé, on parlait de tous les combats qui suivent toutes les villes du pays partout. Mais les premières pages, la couverture, ça va être pour le combat vedette du Lumpini ou du Raja ce jour-là. Parce qu'un jour, c'est le Lumpini, un jour, c'est le Raja. Donc, quand vous faites le combat vedette, vous passez automatiquement dans les infos du soir à 20h30, genre aux nouvelles, qui s'est passé en sport aujourd'hui, Muay Thai, Thaïlande, et voilà. Vous êtes même dans les journaux normaux à la page au sport. Donc, c'est boxé ailleurs que le combat vedette. Vous êtes dans les journaux de Muay Thai uniquement. quand vous faites le combat vedette, vous êtes dans les rayons, dans les journaux généraux qui parlent de tout. Et généralement, s'ils m'ont fait confiance pour me faire boxer, ça, c'était une nouvelle fierté. voilà. Eh bien, formidable. Je pense que c'est tout pour nous. N'est-ce pas, Rust ? Absolument. Merci beaucoup, Jean-Charles. Swear.